et salut tout le monde c'est max blade on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne une vidéo différente de d'habitude on va donc jouer à pokémon uranium une version qui se trouve uniquement sur rom et sur émulateur on va proposer un nouveau contenu si ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un commentaire on continuera on pourra tester aussi d'autres jeux un peu rétro gaming et tout ça grâce grâce aux rom avant d'aller plus loin comme d'habitude mettez un max de pouces bleus abonnez vous si c'est pas déjà fait activer la cloche pour voir les prochaines vidéos et rejoignez moi sur les différents réseaux sociaux dans la chaîne dans la description de la vidéo donc on va aller lancer directement la rome et on va le découvrir ensemble je vais laisser juste un petit peu le retour ici voilà donc ouais on est obligé d'avoir un petit écran noir pour l'instant j'essaie de régler ça sur les prochaines vidéos j'ai pas adapté la fenêtre encore ok donc ouais il court on va passer ça nous on va prendre une nouvelle partie choisis ton mode de jeu alors je sais pas c'est quoi le mode personnalisé on va mettre mode normal on va le jouer en normal pour l'instant ok génial tu veux les détails sur ce que tu seras amené à faire l'aventure commande configuration des commandes on va peut-être aller voir juste les commandes bouger le personnage donc ça va être les flèches c'est pour confirmer x pour sortir z5 marché courir ok on va le découvrir au fur et à mesure on va pas rester trop trop sur l'entrée donc ça ça ressemble un peu aux versions officielles quand même beaucoup même à ses propres forces et faiblesses mais pourquoi existe-t-il il ya deux types que nous n'avons pas encore découvert première mission qui est maintenant si tu veux bien en plus ce formulaire là qui es tu donc là on va choisir notre personnage on va prendre lui en est-tu sûr oui connaître ton nom on va rester sur max blague oui oui ok donc la petite intro ressemble beaucoup aux pokémons de base on vivait à Wagune il y a une dizaine d'années la plus grande ville de Tandor donc Tandor ça doit être le continent de ce pokémon là on avait un père ranger une mère scientifique ok le futur semble les radieux jusqu'à ce que j'ai l'inspection routine ils ont amené un spécialiste pour analyser leur système électrique pour une pause déjeuner ok ok Fusion du réacteur, tout le monde doit évacuer la zone maintenant. Inhabitable pour des années, empêchant toute tentative de sauvetage, ok. Nous on était envoyé à Bourmoki, chez notre vieille tente, avec un père qui s'occupe de nous et une mère qui a priori a disparu, professeur Pokémon local, recherchant l'assistant pour se rechercher. Ok. Donc voilà, là on a eu le petit speech de départ, graphiquement on est vraiment sur les anciens, un peu de Game Boy Advance et tout ça, un petit coup rétro. Regardez, hop on a une potion. Tout à l'heure on a dit c'est X, voilà donc X, ça ouvre le menu. Allez on va descendre, donc on retrouve vraiment le côté rétro. ... ... ... ... Chaussures de course, ça c'est cool, dès le départ on a des chaussures de course, ce qui fait qu'on va pouvoir courir un peu plus vite. ... Donc là, Z, voilà, quand on appuie sur Z en même temps qu'on reste appuyé, on cavale. ça c'est top. Dès le départ on va pouvoir aller assez vite. ... Donc on est vraiment en fait en termes graphiques, un peu comme Bourg Palette dans les tout premiers. Un super bonbon direct, c'est cool. On va faire un petit tour rapide. ... 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 ok ok donc on va aller faire ce qu'il nous a dit c'est par là la route 1 voilà si je me rappelle bien c'était là voilà on va passer un peu les dialogues là on 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 ... 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 Ok, donc quand les Pokémon apparaissent, là on les voit, un petit peu comme les versions plus récentes, ça fait pas juste un flux qui change dans le jeu, c'est pas mal. Là il nous montre la capture, ok. On reçoit le Pokédex directement. Quelques Pokéballs, donc ça, ça ressemble quand même légèrement aux versions officielles. Ok. Voilà, après la route. Ceci dit, votre leçon est terminée. Vous avez tous les deux un petit peu près, n'est-ce pas ? Le numéro. Ok. 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 Donc quand on se déplace dans l'herbe, on voit quelques petites feuilles, ça garde le côté qui est rétro quand même en étant un peu plus sympa. là il y a une Pokéball. Potions, toujours bien à prendre. Là, ça va être un petit combat, je pense. Voilà. On va faire notre premier combat. Autre que le combat contre le rival. Tamuro. On va envoyer Raptor. De toute façon, on n'a que lui pour l'instant. Je ne connais pas encore les types. Cor ardent. Ok, donc on a des genres de passifs. Là, j'ai Cor ardent qui fait que le déclote m'a touché, il a été brûlé. Plutôt pas mal, ça. Même principe, quand on monte des niveaux, les stats augmentent. Donc ça, c'est normal. Mais ils volent. Mais ils volent. Mais ils volent. Les Pokémon volent, je suppose. On va le terminer. Sympa quand il perd le petit bruit, là, sur le mézignol. Petit sifflement d'oiseau. Donc on a dit tout à l'heure. Ça doit être X. Voilà. X. Et on a tout. Là, on va aller dans le sac. Ok, le sac est plutôt bien fait. On va utiliser une potion pour se soigner. Le sac est plutôt sympa avec différents rangements. Non, c'est cool. On va en mettre un petit coup de sauvegarde rapidement. On est déjà à presque 30 minutes pour le premier let's play. Donc on va pas tarder à arrêter. Pas faire des vidéos trop longues. Pour que ça reste suivable par tout le monde au fur et à mesure. On a une Pokéball. J'aimerais bien essayer de choper mon premier Pokémon sur le premier let's play. Alors on va voir ce que ça va être du coup. Un Tamoulo niveau 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui infliger une petite griffe. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher dans le sac. Le menu est plutôt bien fait également. Une Pokéball. Assez simple d'utilisation. Assez clair. Il s'échappe. Là, on voit que mon passif s'est pas activé. Donc je pense que c'est avec un pourcentage de chances d'activation. On a notre premier Pokémon. Ça va loin. Ça va. Ça va. donc là on voit aussi on l'a déjà donc on a une pokéball sur sa barre de vie les pokémons sont comme depuis plusieurs années, mâle et femelle donc il doit y avoir des oeufs et tout ça plus loin dans l'aventure c'est vraiment pas mal c'est pour un petit test rétro comme ça on va aller faire une pause là dans cette maison là pour le premier let's play on s'arrêtera ici on va s'arrêter là, on va sauvegarder voilà 3 sauvegardes ça sert à rien ok on va se laisser là pour cette première vidéo découverte pokémon uranium donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce genre de vidéo ou que ce soit sur des pokémons, sur d'autres jeux de consoles un peu plus rétro ça vous plaît, si c'est ça on trouvera un moyen de d'en faire encore plus et de trouver d'autres jeux aussi donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire abonnez-vous mettez un petit pouce bleu c'est super sympa on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que ça n'a pas tout fait bugger on se retrouve très très vite du coup pour une nouvelle vidéo let's play pokémon uranium ou de toute façon pour les autres vidéos dragon ball, dragon ball légende le retour et bientôt un petit live également je vous dis à la prochaine, ciao ciao